bonjour jeunes apprentis sorciers bienvenue à l'école des pouvoirs insoupçonnés ici et maintenant vous allez faire un voyage magique qui va vous mener vers la réalisation de tous vos rêves mais attention la magie a ses limites que votre limite ne connaît sans doute pas encore à partir de maintenant tu vas pouvoir imaginer tout ce que tu souhaites qu'il t'arrive de bon à l'école en suivant bien mes instructions aussi il faut que tu saches que dans le réel les choses peuvent prendre une toute autre forme que celle que tu as imaginé dans ta tête tout en restant proche de ton souhait profond la vie est tellement facétieuse et la magie existe bel et bien tout autour de toi mais tu ne l'aperçois peut-être pas encore il faut apprendre à la connaître et à travailler avec elle et cela est tout à fait accessible à tous tu dois savoir que tous tes souhaits se réalisent un jour mais il faut faire preuve de sagesse de patience parfois et de bienveillance envers toi même et envers les autres ce sont tes pensées et tes émotions qui sont de puissants outils qui attirent à toi tout ce qui provient de l'intérieur de toi comme des pensées ou des intentions profondes pour maîtriser cette magie il te faudra beaucoup pratiquer la relaxation la méditation les pensées constructives ou encore faire du sport de l'esprit et du corps comme le yoga par exemple et quelle bonne nouvelle car tout ça tu peux le faire à l'école des apprentis sorciers sur la chaîne je suis bien ici même où tu écoutes ce cours de magie tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour améliorer ta vie et atteindre tes buts et tes rêves ne perdons plus de temps et commençons tout de suite cette séance qui va révéler des pouvoirs intérieurs installe toi confortablement dans un endroit où tu ne seras pas dérangé assis ou allongé l'important c'est que tu sois à l'aise et que tu puisses te relaxer d'ailleurs qui soupçonnerait en te voyant zen et reposé que tu es en train de contrôler ta puissance intérieure à présent détend tout ton corps en relâchant tes muscles en relâchant les muscles de tes bras de tes jambes relâche également les muscles de ton front et desserre ta mâchoire laisse tes dents du dessous se détacher de celles du dessus en ouvrant légèrement ta bouche remarque simplement ta respiration laisse la se faire tout seul naturellement d'ailleurs en voilà une de magie invisible ton corps qui respire tout seul sans même que tu aies à y penser ou à le contrôler si ça ce n'est pas incroyable prends une longue inspiration tranquillement en douceur sans forcer puis expire tout doucement tranquillement tel un sorcier zen la magie ce n'est pas que des leçons à connaître c'est aussi la contemplation de ce qu'il se passe en toi en observant comment ton corps fonctionne voilà ton corps est à présent détendu relâché relaxer c'est la première étape avant de partir en quête de ces souhaits que tu voudrais voir se réaliser dans ta vie ta tête est comme une bibliothèque riche en connaissances qui parfois peut être mal rangée ou bien prendre un peu la poussière mine de rien c'est important d'être ordonné et soigneux cela te permet de te sentir apaisé ou d'aller plus vite dans tes actions imagine si harry potter et tous les élèves de poudlard vivait dans une école en désordre toutes leurs actions seraient ralenti je t'invite maintenant à imaginer une scène que tu souhaiterais voir exister dans la vie réelle à l'école que ce soit avec un ou une amie ou avec un professeur ou n'importe qui que ce soit tout seul peut-être aussi imagine quelque chose qui te fasse battre ton coeur et qui te rende heureux cela peut être une bonne entente avec tes camarades une réussite à un test ou tout autre chose qui améliore ta vie et celle des autres alors concentre toi d'abord sur les battements de ton coeur et visualise la scène qui te ferait plaisir de vivre et qui améliorerait cette prochaine journée d'école tu peux échanger des mots des gestes des idées tu es libre d'imaginer ce que tu veux bien entendu tu dois faire preuve de gentillesse de bienveillance et de cohérence tu dois prendre en compte et respecter la personnalité de la personne avec laquelle tu es à à présent dans ton puissant imaginaire je vais te laisser trois minutes pour créer cette ambiance tant désirée je reviens vers toi après le coup de clochette je vais te laisser un petit peu genre délaire je pense que je veux dire c'est un moment qui dit je ai 1 j'ai l'impression que tu dois prendre en sous 50 tu dois dans ton poids j'ai l'impression que tu dois pas être Petit je sais pas si tu dois te laisser un coup de clochette et tu dois avoir un petit peu plus c'est pas pour payer mais Sous-titrage MFP. ... ... Maintenant que tu as pratiqué la visualisation créatrice, je te recommande de te concentrer à nouveau sur ta respiration, ainsi que sur les battements de ton cœur, que tu peux percevoir comme ça en fermant les yeux et en te concentrant sur ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Relâche tes muscles s'ils se sont crispés durant la séance. Sache que ce moment d'introspection que tu viens de t'offrir a été enregistré dans ta bibliothèque intérieure. Ton esprit peut continuer à cultiver cette image jusqu'à ce qu'elle prenne forme dans ta vie de tous les jours. Oui, ce désir de vie est désormais à l'intérieur de toi et il va pouvoir se manifester dans la vie réelle un jour ou l'autre, sous une forme très certainement différente de celle que tu auras imaginée. Sais-tu pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la magie est partout autour de toi, qu'elle circule en toi comme chez les autres et il y a tant de données qui t'auront certainement échappé, ce qui n'est pas grave en soi, car avec le temps, tu vas développer ta conscience et comprendre de mieux en mieux le monde dont tu fais partie. Le jour où ton souhait se sera concrétisé dans la vie réelle, laisse-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me raconter comment s'est passé ton tour de magie. Je serai heureuse de savoir que cet exercice de magie aura changé ta vie en mieux. Prends ton temps pour sortir tranquillement de cette méditation créative. Tu sais à présent qu'en faisant marcher ton cœur et ton esprit à l'unisson, tu as en toi une magie puissante avec laquelle il faut travailler pour amener en ce monde de belles histoires. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'école et à très bientôt sur la chaîne Je suis bien. Merci.